Bonjour M. Fakridin, nous sommes Comore Initiative, nous sommes venus rencontrer l'Union des Chambres des Commerces pour essayer de connaître un peu plus sur ses missions et sur l'entrepreneuriat au Comore en général. Avant d'entrer dans le livre du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour m'avoir invité sur cette plateforme et saluer les auditeurs de Comore Initiative. Pour me présenter, je m'appelle Fakridin, je suis secrétaire général à l'Union des Chambres des Commerces depuis le mois de juillet 2016. Je suis de formation économique, j'ai fait un premier cycle en sciences économiques et par la suite je me suis spécialisé en gestion de projets de développement sanctionné par une maîtrise des sciences de gestion. J'ai par la suite fait d'autres formations, notamment au centre du commerce international, en négociation commerciale à l'international, en intégration économique et commerciale. Donc ça fait déjà une vingtaine d'années que je suis rentré au pays après mes études. J'ai travaillé pour la mise en place des mutuelles d'épargne et de crédit en tant que gestionnaire national du projet AIEB. Projet Appui aux Initiatives Économiques de Base, un projet des systèmes de Nations Unies. J'ai travaillé pendant cinq ans. J'ai été consultant dans le secteur privé. J'ai travaillé aussi pour le compte de la Commission de l'Océan Indien. Comme consultant, j'ai été directeur régional de la Chambre des Commerces de Ghazidja, chargé de coopération internationale à l'Union des Chambres des Commerces. Et avant d'être secrétaire général pour la même institution, depuis 2016. Donc, je suis marié, j'ai trois enfants. Beaucoup de gens confondent les missions de l'UCCIA et celles des CCIA, justement. Est-ce que vous pouvez nous parler des missions de l'UCCIA ? Alors, l'institution UCCIA-CCIA, nous sommes un établissement public à caractère professionnel, avec bien sûr ses démembrements au niveau des îles, notamment la CCIA en juin, le Grand Commerces et l'Oélie. Nous avons, schématiquement, au niveau de l'Union, comme principale mission, nous avons une mission de représentation du secteur privé, une mission d'interface entre le secteur privé et le secteur public, une mission de force, de proposition au gouvernement, à travers des enquêtes que nous pourrions mener auprès des acteurs du secteur privé. Nous avons une mission d'information sur les opportunités d'affaires, sur les opérateurs économiques, sur les marchés à l'international, sur les statistiques, sur l'économie. Nous avons aussi une mission d'appui à la création et au développement de l'entreprise, tant sur le plan local qu'à l'échelle internationale, à travers une mise en réseau, à travers la participation à des événements commerciaux, des foires, des salons, etc. Nous avons aussi une mission de formation. Nous formons les chefs d'entreprise, les employés, les porteurs de projets, et les... voilà, un peu tout le monde, chefs d'entreprise, porteurs de projets, jeunes sans emploi, et les employés des entreprises. Voilà, schématiquement, après, il en découle différents services pour appuyer ces différentes missions que nous avons mises en place au niveau de l'institution. Vous avez parlé d'entrepreneuriat, du secteur privé, donc d'entrepreneuriat. Quelle est la situation de l'entrepreneuriat au Comore aujourd'hui ? Alors, la situation de l'entrepreneuriat au Comore... L'entrepreneuriat connaît, bien sûr, des contraintes qui sont réelles, qui sont véridiques, mais aussi des opportunités. Parmi les contraintes au niveau des entrepreneursiat, bien sûr, c'est un cadre légal qui n'est pas mauvais, en soi, sur le papier, mais il y a un manque d'application. Il y a un gap entre le cadre, les textes, et l'application des textes pour faire de notre environnement des affaires un environnement incitatif et facilitateur à la création et au développement des entreprises. Donc, on a cette contrainte-là. Il y a bien sûr des infrastructures, des transports énergétiques, numériques à renforcer pour vraiment impulser un vrai développement de l'entrepreneuriat. Après, l'entrepreneuriat, notamment des jeunes, connaît des grosses difficultés d'accès au crédit. C'est vraiment le parcours du combattant pour un jeune d'accéder au crédit aujourd'hui. C'est vraiment le chénon manquant de l'entrepreneuriat aux jeunes, l'accès au crédit. Bien sûr, il y a aussi un problème de formation professionnelle, d'une disponibilité d'une main-d'oeuvre qualifiée au niveau du marché de l'emploi. On a beaucoup plus de généralistes, mais il manque une main-d'oeuvre qualifiée. Et bien sûr, au-delà de ces contraintes, il y a des opportunités, bien sûr. Nous sommes un pays géographiquement bien situé. On a des secteurs pour lesquels nous avons des avantages comparatifs, notamment le secteur du tourisme. Il y a à dire qu'on a un potentiel énorme d'exploitation de ces secteurs. Le secteur de la pêche, de l'agriculture, mais essentiellement de la pêche présente un vrai secteur présentant des opportunités d'affaires, donc tourisme, pêche, tout ce qui est produits agricoles. Notamment, on parle aujourd'hui beaucoup du potentiel des comores sur la parfumerie, sur les produits cosmétiques, notamment au niveau international. Et puis, le pays a la chance d'avoir mis des structures, même si elles restent à être renforcées, mais des structures qui accompagnent l'entreprenariat, aussi bien des structures publiques, comme la Chambre de commerce et son incubateur d'entreprise, ou des structures privées, comme les espaces corruptibles, etc. Mais aussi l'Agence nationale de promotion des investissements. Donc, ce sont des structures mises en place dans les autorités publiques pour justement accompagner et renforcer la promotion de l'entreprenariat dans le pays. Il y a un terme qui revient souvent ces derniers temps, on parle d'émergence dans le pays. Quels sont les mécanismes en place pour arriver à ce point d'émergence ? Alors, l'émergence, c'est une idée bien chère au chef de l'État, son Excellence M. Azali Assoumani. Il a émis l'idée, maintenant il reste à ce que cette idée soit matérialisée, en impliquant toutes les parties prenantes au développement des comores. L'émergence, c'est l'affaire de tous, ce n'est pas l'affaire du chef de l'État. Donc, nous devons tous nous impliquer, secteur privé, société civile, autorité publique, dans cette dynamique. Maintenant, il y a des préalables. Il y a un cadre, il y a un environnement à créer pour permettre au pays d'accéder à cette émergence. Il y a une nécessité d'instaurer dans le pays la bonne gouvernance, une bonne gouvernance politique, économique, judiciaire, une gouvernance démocratique, consensuelle, mais inclusive, qui implique tout le monde. Donc, ça c'est vraiment primordial, il faut vraiment qu'il y ait cet esprit de bonne gouvernance. L'État, bien sûr, doit mettre en place les infrastructures nécessaires pour permettre le développement de l'économie, les infrastructures de transport, énergétique et numérique. Mais aussi, il est nécessaire que l'administration publique devienne la plus intègre possible et la plus performante pour accompagner cette dynamique. On ne peut pas parler d'émergence avec une administration qui piétille, une administration qui n'est pas performante. Il est nécessaire de rendre performante l'administration et bien sûr mettre en place un cadre légal incitatif et facilitateur pour le développement du secteur privé, appuyer l'émergence de champions nationaux du secteur privé. L'émergence, ce n'est pas l'affaire des entreprises, des investissements directs étrangers seulement, mais il est nécessaire qu'on ait des riches au commode. Il est nécessaire que le gouvernement fasse en sorte, à travers l'accès à la commande publique, fasse en sorte qu'on ait des champions nationaux au niveau du secteur privé. Je crois que, bien sûr, promouvoir les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, il n'y a pas que l'économie, proprement dites sur cette question. Donc voilà, il y a tout ce préalable à mettre en place avant d'oser espérer que nous nous acheminons vers cette émergence. On peut dire, on se réjouit aujourd'hui que nous avons au niveau du pays un plan comore émergent qui est déjà élaboré. C'est une très bonne chose. La stratégie est déjà dessinée. On a mis en place différentes commissions et sous-commissions, notamment pour assurer le suivi de la conférence des partenaires au développement qui a eu lieu à Paris en décembre dernier. Donc, les mécanismes sont là. Il y a des préalables à mettre en place et faire rendre opérationnel ces différentes commissions et donner un contenu opérationnel à ce plan comore émergent. Après 2016, le gouvernement a travaillé sur un plan d'urgence emploi jeune. Et finalement, ce dernier n'a pas été mis en place. Il y a quelques jours, le gouvernement, avec l'appui de l'AFD, a lancé le programme Facilité Emploi. À quoi concrètement ressemblerait un plan jeune au comore aujourd'hui ? Alors, vous l'avez si bien dit, le chômage des jeunes est très problématique pour notre économie. Nous avons une population de plus de 60% jeunes, de moins de 35 ans. Et chaque année, nous avons près de 2000 jeunes diplômés du supérieur qui sont déversés sur le marché de l'emploi sans perspective. Donc, c'est un vrai problème. C'est une bombe à retardement pour le pays. Il faut très rapidement trouver des solutions. Alors, les solutions, à mon sens, elles ne sont pas infinies, elles ne sont pas multiples. Je crois qu'il faut faire la promotion de l'entrepreneuriat, créer des conditions pour que les jeunes puissent se mettre à leur compte, pour les jeunes qui le souhaitent, mais aussi travailler pour une adéquation de l'offre et de la demande au niveau du marché de l'emploi. Je veux dire, par là, renforcer la formation professionnelle, parce qu'il est bien clair que c'est une problématique que le secteur privé vit aujourd'hui. Il y a une inadéquation entre l'offre et la demande au niveau de l'emploi. Donc, mettre le paquet sur la formation professionnelle, appuyer l'entrepreneuriat, faciliter l'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs par la facilitation au crédit, par l'amélioration du cadre égale. Et bien sûr, nous saluons ce projet que le gouvernement initie avec la mission de coopération française, de faciliter l'emploi, par la formation professionnelle, notamment au niveau de l'armée, pour que le jeune puisse, au terme de le passage d'un armée, avoir un métier, avoir une formation professionnelle. Tantôt, nous avons parlé de la mission de formation au niveau de l'UCCIA. Nous avons aussi dit que l'UCCIA était une interface entre le public et le privé. Quand aujourd'hui, certains pensent que le problème des communes, c'est le problème de qualification de main-d'oeuvre, et d'autres pensent que c'est plus dans l'exécution des politiques publiques. Quel avis donneriez-vous par rapport à cela ? Moi, je pense qu'il y a un vrai problème de qualification de la main-d'oeuvre. Vous le voyez, aujourd'hui, le secteur privé communien est en train de récuper nos voisins de l'Ambedascar, de la Tanzanie, dans différents secteurs, que ce soit le BTP, le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, etc. On le voit, on le sent, qu'il y a un vrai problème de formation professionnelle, de main-d'oeuvre. Maintenant, l'application, bien sûr, des politiques, il y a des choses à revoir, il y a des efforts à faire, mais on ne peut pas se voiler la face. Il y a un vrai problème de main-d'oeuvre qualifié au niveau du pays. Moi, je crois qu'il faut un peu de tout. Bien sûr, il faut les hauts diplômés, les stratèges, et d'abord, la stratégie, les ingénieurs, les économistes, les juristes. Il faut, après, des techniciens supérieurs pour implémenter les différentes stratégies et, bien sûr, des exécutants. Donc, il faut de tout pour faire fonctionner la machine économique. On ne peut pas avoir que des économistes, que des juristes, que des historiens. Si on n'a pas de carreleurs, on n'a pas de plombiers, on n'a pas de la main-d'oeuvre qualifiée, l'économie ne va pas tourner, ça c'est clair. On sera obligé d'aller trouver de la main-d'oeuvre ailleurs. On remarque beaucoup d'insécutifs économiques au commun. Et tout à l'heure, vous avez parlé du problème d'accès au crédit. Quel est votre opinion sur le système bancaire et les prêts au commun ? Alors, au niveau de notre pays, malheureusement, nous n'avons pas de banque d'investissement. Nous n'avons pas de banque, dans le paysage bancaire, nous n'avons pas de banque d'affaires. On n'a que des banques commerciales qui accordent des crédits à court terme, essentiellement des crédits pour des achats et de la vente, avec peu de valeurs ajoutées au niveau de l'économie. Et comme vous le savez, l'activité commerciale n'est pas de nature à développer réellement le pays, en ce sens qu'il y a une perte de dévise et que ça ne crée pas forcément de l'emploi. Et donc, on déplore cet état de fait le fait qu'on n'a pas de banque d'investissement qui accorde des crédits à moyen et long terme, des crédits d'investissement. Ajouter à cela tout un environnement qui ne rassure pas les banques. Vous connaissez les difficultés au niveau de la justice que nous avons, qui fait que les banques sont assez indiscentes à accorder des prix. Si on n'a pas toutes les garanties, elles sont de plus en plus exigeantes. Et puis, il fait dire que, malheureusement, nos banques n'ont pas une politique d'épargne à long terme. Les gens épargnent à court terme et l'épargne à court terme, le finance que du crédit à court terme. On ne peut pas prendre de l'épargne à court terme et financer des produits à long terme. Et donc, il manque une politique incitative à épargner. Et cela, par la rémunération. Si on vous dit que si vous laissez 50 000 francs bloqués pendant un an, vous allez avoir 100 francs, vous n'êtes pas forcément intéressé. Mais si vous bloquez 50 000 francs pour avoir 10 000 francs, par exemple, les gens seront intéressés à épargner à long terme. Et si c'est prépare à long terme qu'ils financent le crédit moyen à long terme. Et donc, voilà, il manque une politique de financement, notamment des projets d'investissement qui demandent quand même un temps assez long de retour sur l'investissement. Et cela passera par la mise en place dans le pays de banques d'affaires, de banques d'investissement. Pendant cette crise de la COVID, l'UCCIA fait partie des organisations qui se sont beaucoup mobilisées envers les entrepreneurs et les entreprises. Par rapport aux études qui ont été réalisées, quelles sont les conclusions ? Alors, des différentes enquêtes, c'est beaucoup plus des enquêtes que nous avons menées auprès des acteurs, que ce soit du tourisme, du commerce, de la petite industrie, des petites unités de production, etc., ont relevé effectivement un impact négatif, assez significatif, du COVID-19. Mais c'est un problème qui se situe un peu au niveau mondial. Il faut dire qu'il y a eu 3 milliards d'habitants dans le monde qui sont restés confinés pendant plus de 3 mois, avec les corollaires en termes de production. La production se raréfie au niveau international, sur le marché international. Les prix augmentent, et ça se répéte au niveau national par une certaine hausse des prix, notamment des produits importés. Mais le secteur qui a été le plus impacté par cela, c'est bien sûr le secteur de l'hôtellerie, tout ce qui est agence de voyage, le tourisme, la restauration, ils sont vraiment impactés. Donc nous avons formulé des recommandations au gouvernement, qui a bien voulu mettre en place un certain nombre de mesures d'allègement, notamment au niveau d'un abattement de 30% au niveau de la douane, pour accompagner justement cette période très critique au niveau fiscal, en termes de rééchelle, des dates de dépôt des liesses fiscales, et au niveau des banques. Le gouvernement avait interpellé les banques pour un certain nombre de facilités, d'allègements, de rééchelle des crédits dans cette période fiscale. Ces mesures ont été bien sûr nécessaires, mais ne sont pas suffisantes, étant entendu qu'on le constate, tout le monde est impacté par cette fermeture des frontières, par la hausse des prix, par... Voilà, donc le secteur privé est significativement en détresse, aujourd'hui. On espère que ces pandémies s'acheminent vers la fin de la pandémie. Là, on parle beaucoup d'économie bleue au coma. Quels sont les enjeux dans ce secteur en termes de création de richesses et d'emplois pour l'économie ? Alors, l'économie bleue, bien sûr, présente un réel potentiel pour notre pays. Nous avons beaucoup plus de mer, d'ailleurs, que de terre, mais tout le monde a tendance à se tourner vers la terre, alors que nous avons 2 236 km² de terre et 160 000 km² de mer à notre disposition, avec tout ce que cela reborge comme potentiel. On a un potentiel de pêche à hauteur de 33 000 tonnes, hors produit de prestacé, c'est seulement au niveau des poissons, qui n'exploitait qu'à hauteur de 16 000 tonnes. Et ce n'est pas nous qui exploitons, c'est beaucoup plus les Japonais, l'Union Européenne, qui viennent exploiter nos mers. Donc, c'est un secteur qui présente un réel potentiel en termes de pêche, mais la mer aussi, c'est un facteur de développement du tourisme, du transport, du tourisme, de l'aquaculture, des produits haléotiques, mais aussi de la farme à coper. Vous savez très bien que les mers, les plantes, les herbes qu'on trouve sous la mer, ont des vertus thérapeutiques très intéressantes. C'est aussi une source d'énergie. On peut faire une énergie à développer l'énergie avec la mer. Et puis, les perspectives de découverte de pétrole et de gaz dont on parle. Donc voilà, c'est un secteur pour lequel une vraie politique doit être élaborée et surtout opérationnalisée pour tirer profit de ce potentiel et rester à ce jour inexploité. J'ai une question qui n'est pas dans le questionnaire, mais qui m'est venue juste comme ça. Je ne sais pas si... En fait, c'est la question de la normalisation. Parce que quand on parle des produits haléotiques, pour pouvoir les exporter, parce que ça sera souvent une consommation à l'export, est-ce qu'il y a une politique pour avoir un organisme de normalisation dans le monde ? Voilà, justement, ça, ce sont des failles qui existent au niveau de la politique de développement. Tout ce qui est certification, normalisation, tout ce qui est politique de formation sur la... des formations des acteurs même sur la gestion de la qualité. Vous savez pertinemment qu'on ne peut pas exporter si on ne recommande un certain nombre de normes. SPS, sanitaires, phytosanitaires, mais aussi en termes de qualité, d'emballage. Donc, ce sont des choses qui nous manquent, pour le moment, et qui feront partie, bien sûr, de la politique. Qui font partie de la politique de développement industriel du pays. Toujours restant au-dessus, je vais intervérir mon question, parce que je pense qu'elle vient vraiment avec celle qui est l'industrie. C'est l'industrie. Donc, ça, on passe au-dessus d'abord. Donc, l'industrie de la transformation en commun, en Paglussie, que faire pour aller vers les pays voisins, être au même niveau, tel que...